La dérive climatique que nous avons mise en route va avoir de très nombreuses conséquences et à peu près toutes vont avoir un impact direct ou indirect sur notre état de santé. C'est quand même une nuisance qui a le potentiel d'attenter à la taille de la population et à l'espérance de vie de l'ensemble de la population. Donc on n'est pas en train de parler d'une bricole. Jean-Marc Jancovici est là pour une interview axée sur deux grandes questions. Déjà, comment le système de santé dépend de l'énergie, ou plutôt une analyse historique. Et ensuite, si on retourne la question, quels sont les impacts du changement climatique sur la santé ? Donc là, on parle plutôt présent et futur. Merci à mon amie Marine Sarfati qui rend cette interview possible. Elle est rhumatologue, a travaillé au Chief Project en tant que chef de projet section santé. Et en plus, avec le soutien des doyens de médecine, elle a créé une formation obligatoire sur les liens entre santé et environnement pour les élèves en médecine. Donc elle a réalisé des interviews de plein d'experts, dont Jean-Marc Jancovici, et elle a fait tout ça avec son acolyte et chercheur Raphaël Gutière. Ils viennent de réussir le défi et le module est disponible pour les élèves et en accès libre sur YouTube. Il y a une énorme demande des élèves à être formés sur ces sujets. On en avait parlé dans ma vidéo sur l'enseignement à l'écologie. Et pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, bienvenue. Je résume aussi les rapports du GIEC, dont une vidéo avec Jean Jouzel, mais aussi les limites planétaires, le rapport Médose, les ordres de grandeur et plein d'autres sujets. Allez, je vous laisse avec Jean-Marc pour cette première question. Pourquoi l'énergie est fondamentale pour le système de santé ? Quand on prononce le mot énergie, en général, on ne pense pas d'abord au secteur de la santé. On va penser d'abord au secteur des transports, éventuellement au secteur de l'électricité, au secteur de l'industrie, au chauffage des bâtiments, etc. Alors en fait, le secteur de la santé est plus exactement ce qui permet aux gens à la fois d'avoir une espérance de vie importante aujourd'hui et d'avoir un appareil de soins qui leur permet, quand ils sont malades, d'être traités, doit énormément à l'énergie et c'est ce que nous allons voir ensemble à partir de maintenant. Quelque chose qu'un certain nombre de gens connaissent assez bien, normalement, c'est que l'espérance de vie à la naissance est reliée à ce qu'on a coutume d'appeler la richesse, c'est-à-dire le PIB. Vous avez probablement vu un certain nombre de fois des graphiques expliquant que plus il y a de PIB par personne dans un pays et plus l'espérance de vie à la naissance est élevée. Alors en fait, c'est vrai si on fait le détail par pays, c'est également vrai si on regarde le monde dans son ensemble de manière chronologique, c'est-à-dire que l'espérance de vie à la naissance, elle évolue depuis maintenant plusieurs décennies dans le monde dans son ensemble, à peu près comme une fonction affine du PIB, c'est-à-dire à chaque fois que le PIB augmente, l'espérance de vie à la naissance augmente dans le monde. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut également considérer que le PIB évolue exactement comme l'approvisionnement énergétique et exactement comme les émissions de CO2. Donc le grand paradoxe qu'on va voir ensemble, c'est que l'augmentation du PIB est à la fois une très bonne chose pour l'espérance de vie à la naissance et une très mauvaise pour l'espérance future de vie à la naissance puisque les émissions de CO2 augmentent, encore une fois, aujourd'hui exactement comme le PIB et exactement comme l'énergie. On pourrait donc presque dire que quand on regarde l'économie, dans le monde, dans son ensemble, dont l'appareil de soins dépend, dont le système de santé dépend, eh bien on regarde l'approvisionnement énergétique et on regarde les émissions de CO2. C'est quelque part trois manières de regarder exactement les mêmes processus et les mêmes flux physiques, dont encore une fois le fait qu'on ait aujourd'hui une santé qu'on pourrait considérer comme satisfaisante, même si ça se discute, en dépend. Alors, une première courbe que je peux vous montrer, c'est la correspondance entre le PIB et l'énergie. Là, sur le graphique que vous voyez, chaque point représente une année en partant en bas à gauche de 1965 et en se terminant en haut à droite en 2021. Donc les points suivent l'ordre chronologique au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Et pour chaque année, j'ai représenté en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, la quantité d'énergie utilisée dans le monde et en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe vertical, l'économie mondiale, la taille de l'économie mondiale qu'on mesure classiquement par le PIB. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une réponse quasi linéaire entre les deux, c'est-à-dire qu'en gros, l'économie est aussi grosse que l'approvisionnement énergétique. Alors pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation. Dans pas longtemps, on va comprendre qu'en fait, c'est une relation de cause à effet. Le deuxième morceau de l'égalité que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire que l'énergie évolue exactement comme le CO2, est représentée sur cette courbe qui est bâtie exactement sur le même principe, c'est-à-dire que pour chaque année depuis 1965, vous avez sur l'axe horizontal la quantité d'énergie utilisée dans le monde et sur l'axe vertical, vous avez les émissions de CO2 issues de l'énergie dans le monde. Et là, vous voyez qu'on a également une correspondance pas quasi totalement linéaire, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, depuis au moins cinq décennies, la quantité d'énergie et les émissions de CO2 évoluent exactement de concert. Alors, un certain nombre d'entre vous pourraient se dire « Mais il y a actuellement le développement des énergies renouvelables », c'est tout à fait vrai, sauf que le développement du charbon est allé encore plus vite que le développement des énergies renouvelables, de telle sorte que la proportion fossile dans l'énergie qu'on utilise dans le monde n'a absolument pas varié sur les 60 dernières années. On est toujours à 80% d'énergie fossile dans ce qu'on conserve. Du coup, on voit également sur ce graphique la résultante des deux premières courbes que j'ai montrées, c'est-à-dire que le PIB mondial évolue en gros comme les émissions de CO2 mondial. Donc, encore une fois, pour le moment, on n'est pas en train de savoir si c'est une relation de cause à effet ou une simple corrélation, mais on constate que c'est le cas, c'est-à-dire que pour le moment, il y a autant de CO2 qu'il y a de PIB. Alors, c'est quand même ennuyeux parce qu'il y a autant d'espérance de vie à la naissance qu'il y a de PIB, mais il y a autant de CO2 qu'il y a de PIB. Donc, au moment, il va bien falloir choisir. Et on va comprendre que l'appareil de soins et l'état sanitaire des populations, jusqu'à maintenant, c'est un peu en train de s'inverser, mais jusqu'à maintenant, a largement bénéficié de cet approvisionnement énergétique massif qui a envahi le monde depuis quelques siècles. En fait, ce que je regarde, c'est le parc de machines en service. Et donc, on va simplement constater de façon extrêmement logique que plus le parc de machines en service sur Terre est important, plus la production est importante. Et si je la mesure en euros ou en dollars, je vais avoir un PIB important. C'est parfaitement logique que j'ai cette correspondance parfaitement linéaire. Et par ailleurs, comme la totalité de l'énergie est fossile sur Terre, eh bien, il est normal que plus j'utilise d'énergie, c'est-à-dire plus je mets de machines en fonctionnement, plus j'ai de CO2. Et donc, le CO2 et le PIB sont deux conséquences qui covarient du même approvisionnement énergétique. Alors, regardons maintenant ce que ça a donné pour la santé. Être en bonne santé, comme une jeune femme que vous voyez sur cette diapositive, eh bien, c'est quelque chose qui s'est énormément amélioré. Depuis deux siècles. L'espérance de vie à la naissance, il y a deux siècles, alors les tableaux statistiques étaient un peu moins bien tenus que l'INSEE aujourd'hui, mais enfin, en gros, l'espérance de vie à la naissance il y a deux siècles, si j'en crois M. Malthus, était d'un peu moins de 30 ans à la campagne et d'un peu plus de 20 ans en ville. Donc, c'était quand même pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que cette espérance de vie à la naissance a considérablement augmenté sur les deux derniers siècles ? Un certain nombre de facteurs derrière lesquels on va à chaque fois retrouver l'abondance énergétique. D'abord, on a supprimé les famines parce que, grâce à la productivité agricole, on a considérablement augmenté les récoltes. Alors, qu'est-ce que c'est que la productivité agricole ? C'est tout simplement rajouter aux agriculteurs des produits de l'industrie. D'abord, des colliers de traits, des charrettes mieux cerclées, des socs de charrues, etc. Puis un jour, des tracteurs, des usines phytosanitaires et des usines d'engrais. Et tout ça a fait qu'on a considérablement augmenté la production alimentaire à tel point qu'aujourd'hui elle est plutôt excessive, on va dire. Mais ça, ça a énormément fait pour augmenter l'espérance de vie parce que pas de problème de malnutrition, donc les gens ne sont pas faibles et pas de problème de famine. On a amélioré la conservation des aliments. Les boîtes de conserve, les bocaux et plus tard, la réfrigération. Donc, on a arrêté de s'empoisonner avec des trucs qui étaient pourris, en mauvais état, mal conservés, etc. On a amené l'eau potable. Donc ça, ça évite de prendre l'eau du puits qui, comme par hasard, est prélevée à côté des cadavres qui pourrissent ou à côté des étrons qu'on aura déposés dans le jardin. Et ça, ça permet d'éviter de s'empoisonner. Et dans le même ordre d'idée, on a également évacué les détritus. Donc là, vous voyez un réseau d'évacuation des eaux usées mais il y a également eu l'évacuation des déchets hors des villes. La prophylaxie, dans laquelle vous avez notamment l'induction de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées, a également énormément fait pour éloigner les miasmes et les germes de toute nature qui n'étaient pas très sympathiques pour notre espérance de vie. À un moment, nous avons également eu des bâtiments qui avaient un meilleur confort thermique. Or, on sait aujourd'hui qu'un meilleur confort thermique, en particulier l'hiver, ça empêche les gens de mourir de froid. Vous vous rappelez de cette phrase, il ne passera pas l'hiver. Les gens un peu faibles. Alors, il y avait ça plus les aliments qui étaient disponibles en moins grande quantité. Dans les deux cas de figure, nous avons aujourd'hui, l'énergie nous a permis de faire beaucoup mieux. Nous avons évidemment les détergents également et les désinfectants qui ont également considérablement augmenté la prophylaxie. le savon, tout bêtement, avant même le gel hydroalcoolique si cher à l'époque moderne. Et donc, tout ce qui permet de désinfecter et donc d'éloigner les bactéries. Nous avons eu également les vaccins. Alors, les vaccins bénéficient directement de l'énergie abondante parce qu'il faut des machines aujourd'hui pour les fabriquer en grande quantité. Et indirectement, on va le voir dans pas longtemps parce qu'il faut des gens pour avoir le temps de réfléchir à comment on fabrique les vaccins. Mais on y verra, on y viendra juste après. Et je continue ce tour d'horizon par les antibiotiques. Toujours pareil, fruit du fait qu'on a du temps pour se consacrer à se soigner alors que dans les temps anciens, une fois qu'on avait épuisé notre temps pour nous nourrir, éventuellement nous défendre, eh bien, ça y est, c'était terminé, game over, on n'avait pas le temps pour faire autre chose. Donc là, vous voyez tout un tas d'éléments. Alors là, c'est avant qu'on rentre à l'hôpital, tout ce que je viens de raconter, ou avant qu'on rentre en EHPAD, c'est tout ce qui fait qu'une bonne partie des gens, en fait, vont ne jamais aller à l'hôpital jusqu'à un âge avancé derrière tous ces facteurs que je viens d'expliquer, enfin d'exposer, pardon, vous retrouvez de l'énergie. Alors maintenant, si je prends l'hôpital, eh bien, super infirmière que vous voyez là, elle va également bénéficier de l'énergie à tous les étages. D'abord, dans un hôpital, vous avez également un chauffage central, comme dans tous les bâtiments maintenant, qui contribue à ce que les gens évitent de mourir de froid à l'hôpital. Vous avez une cantine, ça, ça consomme de l'énergie, c'est une blanchisserie, ça utilise de l'énergie. Vous avez bien évidemment des moyens de transport qui permettent d'amener les patients, une camionnette de pompier, les gens qui viennent tout seuls, etc. Vous avez tout un tas de processus industriels qui nous permettent de faire les appareils qui permettent de faire les examens, donc du scanner jusqu'au truc qui permet de prendre l'attention. Vous avez bien évidemment ce qui va permettre de faire les réactifs de laboratoire et les analyses. Tout ça, derrière, vous avez des machines, vous avez du plastique, vous avez du pétrole, vous avez des aciéries, vous avez de la chimie, vous avez, etc. Je vais venir derrière tout ça. On a bien évidemment, encore une fois, des machines pour désinfecter et mon hôpital, comme tout ce qui fonctionne dans le monde moderne, bénéficie également des camions, des avions, des pelles mécaniques pour construire les bâtiments, etc. Et des ordinateurs qui sont encore des machines qui permettent de faire les dossiers patients. Donc en fait, mon hôpital moderne, c'est une grosse machine ou c'est une compilation de grosses machines. Donc l'énergie a joué un rôle déterminant pour que les gens restent en bonne santé avant d'aller à l'hôpital et l'énergie joue un rôle déterminant pour que l'hôpital puisse fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Dernier point absolument majeur de l'énergie. Comme d'une manière générale, nous avons mis les machines au travail pour faire le boulot à notre place puisqu'aujourd'hui, vous mangez ce qui est produit, enfin ce qui est planté, récolté, transporté, transformé par des machines. Vous vous habillez avec ce qui est tissé, cousu, découpé, assemblé par des machines et transporté par des machines, etc. Donc en fait, on vit dans un monde de machines et nous, on peut se reposer. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut se reposer ? Ça veut dire que le temps de travail a considérablement diminué d'une part, ce que vous voyez sur cette courbe. Donc on a plus de temps libre. Mais surtout, ce temps, il a été affecté différemment. Le temps qu'on passait à utiliser nos muscles, eh bien maintenant, on le passe à utiliser notre cervelle. Ça s'appelle les emplois tertiaires. Ça, on le doit à l'énergie puisque encore une fois, les machines ont remplacé nos muscles. Et donc grâce aux machines, et c'est là-dessus que je vais finir, nous pouvons avoir des chercheurs en très grande quantité dans tous les domaines. C'est-à-dire non seulement des chercheurs en médecine et des pharmaciens, mais également des chercheurs dans le domaine informatique qui vont faire des logiciels qui vont permettre à la recherche médicale d'être plus performante, qui vont permettre de tenir correctement les études épidémiologiques, etc. Donc en fait, l'ensemble du temps qui a été dégagé par les machines permet aujourd'hui de consacrer du temps humain à des activités de recherche notamment, d'enseignement notamment, etc. qui vont elles-mêmes en retour bénéficier à l'appareil de santé. Et maintenant, la deuxième grande question qu'on se pose si on retourne le problème, quels sont les impacts du changement climatique sur la santé. La dérive climatique que nous avons mise en route va avoir de très nombreuses conséquences et à peu près toutes vont avoir un impact direct ou indirect sur notre état de santé. Alors la première chose à laquelle on pense évidemment en matière d'élévation de température, c'est les canicules. Bien évidemment, celles-ci vont devenir de plus en plus fréquentes. Il faut savoir que dans un monde qui se sera réchauffé de 1,5 degré par rapport à la température pré-industrielle, et ça on y sera avant 2050, quoi qu'on fasse, avant 2050, quoi qu'on fasse, eh bien les canicules deviendront 8 à 9 fois plus fréquentes que ce qu'elles étaient sur la deuxième moitié du 19e siècle avec une température maximale atteinte qui sera supérieure en gros de 3 degrés à ce qu'elle était au moment où ça survenait pendant la deuxième moitié du 19e siècle. On a vu en 2003, on a vu en 2022 ce que donnait une vague de chaleur, on va avoir pire et on va avoir plus fréquent. La deuxième agression que nous allons avoir, c'est pas tellement en France mais ailleurs dans le monde, toute la bande équatoriale va être transformée entre la moitié du temps et en permanence en un hamam permanent, c'est-à-dire que à l'extérieur, la température sera très souvent supérieure à 35 degrés, c'est-à-dire la température de la peau et l'air sera saturé d'humidité à cause du réchauffement climatique qui aura augmenté l'évaporation en provenance des océans et saturé cette région d'humidité et à ce moment on ne pourra pas transpirer pour refroidir le corps. Donc si vous êtes dans un hamam, tous ceux d'entre vous qui y sont allés savent qu'on ne peut pas y rester des heures dans un hamam parce que sinon on finit par mourir comme dans un mauvais film de James Bond là et donc il faut absolument en sortir à partir du moment où c'est les conditions extérieures qui seront devenues ce hamam permanent évidemment on ne pourra pas en sortir et donc il y a 1 milliard à 2 milliards d'individus dans un monde qui se serait réchauffé de 2 degrés qui vivront dans des régions dans lesquelles plus de la moitié de l'année il ne sera pas possible de sortir dehors sans risquer sa peau. Agression directe sur la santé. Ensuite il va y avoir énormément d'agressions indirectes. La première agression indirecte c'est sur la baisse des rendements agricoles. Le changement climatique va assécher les sols sur une très large partie des terres émergées. La quasi-totalité du continent américain tout le pourtour du bassin méditerranéen et jusqu'au milieu nord de l'Europe la partie sud de l'Afrique l'Australie la Chine et une partie de l'Asie du Sud-Est. Dans toutes ces régions qui du reste ont déjà commencé à vivre des épisodes de sécheresse avancée on va avoir une décrue des rendements agricoles et quand la baisse de l'approvisionnement énergétique va se mettre de la partie on risque d'avoir une diminution très forte de l'approvisionnement agricole et ça ça a évidemment un impact direct sur la santé puisque quand on mange moins enfin plus exactement quand on passe en dessous des niveaux minimums requis ce qui va être le cas pour une fraction croissante de la population planétaire et bien on se porte pas très bien. Ensuite tout ce que je viens d'évoquer plus d'autres conséquences vont engendrer des migrations. Alors les migrations c'est des mouvements de population qui créent des déstabilisations politiques partout dans le monde dès lors que les systèmes politiques stables se déstabilisent il y a un impact direct sur la santé parce que l'acheminement de la nourriture devient moins facile parce que les gens éventuellement s'entretuent s'agressent etc. parce qu'il y a du stress parce que tout ce qui permet aux gens en gros de maintenir leurs conditions de vie on a moins facilement accès à de l'énergie pour se chauffer etc. Enfin bon bref à partir du moment où les systèmes politiques commencent à se déstabiliser de manière forte il peut y avoir des guerres tout ça est évidemment mauvais pour la santé. Il va y avoir des conséquences sur la biodiversité donc la biodiversité va être encore plus atteinte qu'elle ne l'est déjà alors il n'y a pas que le changement climatique elle est également atteinte par la pollution la prédation excessive des espèces et la disparition d'habitat mais le changement climatique rajoute une couche et la perte de biodiversité peut en retour baisser des productions agricoles augmenter le stress etc. et tout ça peut ou bien diminuer une ressource dont on a besoin pour se nourrir typiquement la pêche dans les récifs coralliens sachant que tous les récifs coralliens tropicaux seront morts à 2 degrés de réchauffement donc on voit bien que là on va également avoir des conséquences qui en bout de chaîne seront pas extrêmement sympathiques pour la santé. Le niveau de l'océan va monter alors le niveau de l'océan va monter pendant des milliers d'années à partir de maintenant parce qu'à partir du moment où on a déclenché l'expansion thermique des mers et à partir du moment où on a déclenché parce qu'elle est déclenchée la fonte du Groenland qui est maintenant irréversible à l'échelle de quelques siècles et de quelques milliers d'années et bien les mers vont monter pendant très longtemps et ça ça va attaquer les infrastructures de bord de mer notamment les ports une partie éventuellement des centrales électriques et ces infrastructures de bord de mer elles sont utiles pour les échanges de marchandises les échanges de marchandises permettent parfois tout simplement de rester en bonne santé parce qu'on importe de la nourriture donc là aussi on va avoir une disruption des chaînes logistiques mondiales alors pas tout de suite mais ça va finir par arriver un jour et ça c'est pas non plus extrêmement bon pour la santé toujours dans les conséquences on va avoir un impact sur les germes parce que quand on chauffe le bouillon de culture en général les agents enfin les microbes de toute nature apprécient et font des choses différentes de ce qu'ils faisaient avant donc on va avoir une modification des zones endémiques d'un certain nombre de maladies la fièvre jaune la dengue etc. sans parler du paludisme on a déjà documenté par exemple que dans le Pacifique à partir du moment où on avait un réchauffement c'est à dire qu'on était en période El Niño qu'on avait un réchauffement du Pacifique Ouest on avait des cas de choléra qui augmentaient parce que le vibrion du choléra se développait plus facilement dans les ossomatres qui se trouvaient augmentés voilà donc on va avoir un certain nombre de conséquences également sur les germes et sur les agents pathogènes que nous allons avoir à affronter toujours dans les conséquences du changement climatique il va y avoir des agressions sur les infrastructures alors je vais donner deux exemples c'est le gonflement rétractation des argiles en France commence à fissurer un certain nombre d'infrastructures si le bâtiment qui menace de s'écrouler c'est un hôpital ça a des conséquences pour la santé parce qu'on ne peut plus s'en servir si c'est une usine de vaccins c'est pareil si c'est un pont parce qu'on peut avoir des infrastructures qui s'écroulent il y a déjà eu un pont qui s'est écroulé à cause du réchauffement climatique en France tout simplement parce que les piles de pont sont posées sur des poutres en bois qui servent à stabiliser la pile de pont qui sont normalement immergées en permanence dans le lit de la rivière et si la rivière est trop souvent à sec les poutres en bois se retrouvent à sec également se mettent à pourrir et à un moment Vladabaoum pile de pont s'écroule il y a eu un exemple comme ça en France voilà si ça commence à agresser les voies de communication cette affaire là et bien même motif même punition aujourd'hui notre société et l'état sanitaire des populations est notamment dépendant des échanges donc si on diminue les échanges on risque d'avoir des agressions directes ou indirectes sur la santé on risque un ralentissement voire un arrêt de la dérive nord-atlantique ce qu'on a coutume d'appeler le Gulf Stream en France mais en fait c'est pas exactement ça là c'est pareil si on a des modifications climatiques brutales en Europe de l'Ouest ça aura des conséquences sanitaires donc on voit bien en fait que quelle que soit la conséquence qu'on regarde sur le changement climatique en bout de course il y a les sociétés humaines et si les sociétés humaines sont déstabilisées de manière significative ça a fatalement des conséquences sur la santé donc limiter les émissions de gaz à effet de serre c'est évidemment quelque chose qui a un bénéfice sanitaire majeur alors si on les limite trop ce que j'expliquais dans la capsule on va se retrouver avec un appareil de soins qui n'a plus l'énergie qui lui permet de fonctionner et donc éventuellement ça peut poser des problèmes mais si on les limite pas assez à ce moment on aura un réchauffement climatique qui lui va poser d'énormes problèmes parce que pour finir cette longue et désagréable liste des conséquences et en plus il y en a quelques autres que je n'ai pas mentionné du réchauffement climatique c'est quand même une nuisance qui a le potentiel d'attenter à la taille de la population et à l'espérance de vie de l'ensemble de la population donc on n'est pas en train de parler d'une bricole on n'est pas en train de parler d'une bricole donc il faut décarboner tous les secteurs mais pour la santé on entend parfois que c'est un secteur trop important essentiel et donc ce serait le dernier à décarboner qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Le petit consultant que je suis entend ça à peu près dans n'importe quel secteur économique donc je ne connais pas un secteur qui n'explique pas que son secteur est prioritaire et que l'aérien c'est prioritaire parce que quand même il faut que les pays communiquent la voiture c'est prioritaire parce que quand même il faut que les gens aillent au boulot l'agroalimentaire c'est prioritaire parce que quand même il faut nourrir le monde etc. Donc en fait citez-moi un secteur non prioritaire c'est-à-dire citez-moi un secteur où le représentant du secteur va venir vous dire moi je ne sers à rien j'en connais pas beaucoup Et maintenant pour tous les futurs soignants qui nous regardent quel est le message que vous aimeriez leur faire passer ? Pour votre plus grand bonheur ou votre plus grand malheur le monde dans lequel vous vous apprêtez à vivre l'essentiel de votre existence restante est un monde qui va connaître un nombre croissant de sous-bresseaux Alors c'est à la fois une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle c'est évidemment une très mauvaise nouvelle sur les déstabilisations auxquelles nous avons à avoir droit c'est une très bonne nouvelle au sens où les gens qui ont des compétences et les gens qui ont des connaissances il va falloir faire en sorte qu'ils soient les plus utiles possibles à la collectivité dans ce genre d'environnement Ce qui est très important c'est donc de ne pas penser l'avenir comme on a pensé le passé Vous avez grandi jusqu'à maintenant dans un monde d'abondance ce monde d'abondance va progressivement s'éroder cette érosion va nous obliger à être inventif à utiliser au mieux les moyens qui nous restent le Covid nous a donné un petit avant-goût en gros le Covid c'est la disruption des chaînes d'approvisionnement mondiales et tout d'un coup on se retrouve avec pas assez de masques pas assez de ceci pas assez de cela pas assez de tests et bien dites-vous malheureusement qu'il faut avoir un appareil qui soit capable de résister à ce genre de soubresaut d'où l'importance de faire plus de préventifs et moins de curatifs et d'où l'importance de ne pas se rendre totalement dépendant de dispositifs techniques extrêmement sophistiqués dont la maintenance et le bon état de fonctionnement dépendent de chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes qui vont être de plus en plus difficiles à maintenir à l'avenir donc vous avez un défi à relever qui va être encore une fois de trouver une place et de trouver une utilité et d'être capable de faire votre métier dans un monde dans lequel les conditions seront plus chahutées que celui dont nous sortons et je le redis c'est à la fois un grand malheur et en même temps c'est quelque chose qui est une opportunité quelque part parce que c'est dans ces moments de revirement qu'on est capable de réinventer la façon dont les choses sont faites et donc il va falloir que vous contribuiez à cette réinvention de la façon de faire de la médecine et face à ces énormes défis pour vous qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien ? Moi j'ai une chance dans cette affaire c'est que je suis entouré de gens qui ont plutôt envie d'aller de l'avant donc en fait ce que me disent naissances tous les matins quand je franchis la porte du bureau c'est que j'ai plutôt une équipe qui a envie que les choses bougent donc je ne suis pas entouré ni de gens qui sont abattus ni de gens qui sont défaitistes et chaque jour amène son lot de petites victoires à notre très modeste échelle c'est une nouvelle personne qui va avoir envie de travailler sur le sujet une nouvelle décision qui aura été prise chez un de nos clients ou chez un de nos partenaires un nouveau projet du shift qui aura été bien accueilli voilà donc un succès d'estime pour quelque chose donc tout ça c'est des toutes petites victoires mais elles sont suffisamment fréquentes pour que ça entretienne le moral Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici alors si vous voulez plus de vidéos en environnement et bien abonnez-vous et je suis aussi conférencier donc mon mail est ici et en description pour les 9 limites planétaires par exemple vous avez juste à cliquer ici et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada